Oui, Gérard et les gars, bonjour. Bonjour Michel Koyapa et bonjour à tous les amis qui sont avec nous sur le plateau. Mais écoutez, je suis en train de me dire que souvent ici, nous pensons à beaucoup de choses. Il ne reste plus qu'à chercher à savoir qu'est-ce que Félix a porté aujourd'hui, quelle est la couleur de son cinglet. Mais nous avons de sérieux problèmes dans le pays auquel parfois on ne fait pas allusion. Vous savez que les entreprises cellulaires ici nous causent beaucoup de problèmes. La connexion de Vodacom ces derniers temps, c'est un sérieux problème dans les réseaux sociaux et dans l'utilisation Internet comme il n'y a pas qu'il ne s'en parle pas. Moi je me demandais, vous êtes encore là, il lui reste encore quelques heures, mais qu'est-ce qu'il fait pour ce qu'il y a des problèmes techniques sériens qu'on doit résoudre parce que c'est notre argent. C'est notre argent, il ne faut pas qu'on voie seulement les couleurs des chaussettes de Félix ou le Parti Michique, Bitakour a fait quoi, mais des histoires comme ça sur le plan social qui posent de sérieux problèmes. Mais il faut aussi que la population a réagi ceci, on a fait monter le prix du pain mais personne n'a réagi aussi à ceci. Je ne me souviens pas, oui, oui, la malignité de cette histoire. Ça ne passe pas ? Ça ne passe pas, mais comment il s'appelle ? L'aventuré du Soudan, comment il s'appelle ? El-Bashir, c'est à cause de la montée de prix du pain, est-ce que vous vous rendez compte ? Les pays arabes ont un peu de bavot parce qu'ici en Afrique subsaharienne, on regarde, on peut vous tout faire, vous regarder, vous acclamer, donc ce sont des choses qui ne sont pas sérieuses. Bonjour, merci d'être venu, chers confrères. Merci Michel. C'est le Kanangila. Merci Michel, bonjour, j'aimerais dire juste un petit rien sur ce que Pijerard disait tout à l'heure. Vous savez, moi j'ai toujours plein les comportements de la population quinoise. La population quinoise est à mesure d'aller manifester, se faire tuer, pour réclamer que Tchibala soit Premier ministre. Quand Tchibala arrive à la primature, la primature est de sacraliser et n'en gagne rien. Mais lorsqu'il y a des questions qui touchent au social de la population, le prix du Pijerard, ils se plaignent, finalement ils payent, c'est qu'on leur demande, ils partent. Vous comprenez ? Vous savez, ce qu'il y a dit dans ce pays, le jour où les Congolais se mettent à des bouts pour dire non, sans avoir été appelés, c'est ce jour-là qu'ils seraient libérés. La preuve, vous avez vu ce qui s'est passé en Algérie, les Algériens se sont opposés au mandat de Bouteflika, sans avoir été appelés par qui que ce soit. Moi je crois qu'il faut que la population congolaise, qu'elle marche lorsqu'il s'agit de marcher, lorsqu'il y a des questions sociales qui touchent directement à sa vie. Voilà, Luc Wicomo, bonjour. Bonjour. Après un dimanche de Ramou, qui annonce la Pâque également, la résurrection de Christ. Oui, en passant par la passion. Voilà. Ces sons de réalité, ils rentrent à l'existence de l'être humain. Bongo, l'archevêque qui appelle le jeune à une prise de conscience, surtout à ne pas faire confiance aux politiciens, mais à faire confiance à Dieu. Tout à fait. Une belle interpellation finalement. Oui, l'archevêque de Kinshasa s'inspire d'un passage biblique, un psaume en l'occurrence, je n'ai plus la référence exactement dans ma tête, mais c'est une interpellation qui dit mieux il faut compter sur Dieu plutôt que de compter sur l'homme. car les policiers congolais, en l'occurrence, sont caractérisés par l'inconstance, la transhumance sans raison, l'inconstance, et ils ont comme un manque de suivi dans leur dire et dans leur faire. Et d'où faire confiance en celui qui ne change pas et à celui qui est fidèle en ses paroles plutôt qu'à des gens qui ne sont là que pour regarder leur ventre. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ces réactions. Déjà, on va très rapidement... Je rappelle qu'on avait un sondage qu'on avait lancé la fin dernière sur le changement des comportements. Et là aussi, c'est important qu'on va essayer d'en parler tout à l'heure. Chaque fois, faire le lien entre le thème que nous débattons, débattons plutôt, avec le changement des comportements, parce que nous voulons que le Congo puisse aller de l'avant. La fin dernière, vous avez répondu à nos questions par rapport à cette question. Vous avez dit, l'eau prend la couleur de la bouteille. Si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique va s'occuper de toi. Boulou Mouakouna, Mokanizaki congolais, Azali Sous-Natina, la mentalité à bien. La classe politique qui est au sommet de l'État doit impulser une dynamique. Le métier d'enseignant doit être révalorisé. Ça, c'est vous qui le dites. Et puis enfin, vous avez dit, la mentalité congolaise est à l'image du degré complet du Congolais. Alors, continuez à réagir. Donc, comment est-ce que c'est possible que le Congolais puisse changer de comportement ? Et c'est là, si oui, comment, pourquoi ? Envoyez-nous par les SMS. Je crois que tout à l'heure, on va m'envoyer un numéro pour essayer de vous le passer. Entre-temps, le sujet que nous allons débattre aujourd'hui, nous parlerons tout à l'heure de conseil supérieur, le conseil d'État et le conseil supérieur de la magistratue avec ses bras de fer. Vous avez suivi avec les élections à Sankour. Finalement, le Châtel d'État a décidé de reporter cette élection à une date ultérieure, alors que la CENI avait délocalisé les lieux de cette élection pour le CEP de Sankour, où, finalement, le chef d'État est intervenu. On va essayer d'en parler un peu avec ces réactions que nous avons enrichies tout au long de la semaine. Le conseil supérieur de la défense, qui a décidé de rélever certains officiers de l'armée aussi, de pouvoir aussi muter d'autres militaires. Et ça aussi, c'est important d'en parler par rapport à cette question d'insécurité et pour comment sécuriser notre pays, notamment à l'est de la République du Congo. On parlait également de cette situation aussi au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On dit que ceux qui étaient les bureaux sortants n'ont pas encore bénéficié, notamment des endembrités des sorties. Il semble que les choses sont bloquées par le nouveau président, notamment le pasteur Godepoï. Déjà, il arrive avec des dossiers, on en parlera tout à l'heure ici. Et c'est communiqué, avant de prendre le titre de journal, de communiquer de l'Ordre national des architectes qui interpelle les différents promoteurs immobiliers qu'aucun plan ou projet ne peut être exécuté en RDC sans la signature d'un architecte congolais et le visa du Conseil national de l'Ordre conformément à la politique de son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Et puis l'architecte congolais se rend derrière le chef de l'État pour élever les défis de développement en préservant les paramètres environnementaux de la durabilité. C'est un communiqué signé par Brunel-Joseph Guibale-Leki Kananga. Enfin, les problèmes de construction à Kinshasa, c'est vrai, ça pose problème. Je crois que ces communiqués vaut son paysan d'or. Oui, les communiqués signés ici par l'ingénieur-architecte Brunel-Joseph Guibale-Leki Kananga est de toute l'importance. Vous comprenez, nous sommes à Kinshasa et tout est à refaire. Nous sommes à cette ère du changement et que nous voudrions que tous les secteurs de la vie nationale puissent aller comme il se doit. Vous savez, l'architecture, comme un peu l'urbanisme, vend de pair avec la vie que nous menons. Nous habitons ici, dans cet immeuble de CCTV ralique. Ce sont des personnes qui l'ont construit. Alors, il faudrait que sur ce point-là, que les politiques nationales par rapport à ces secteurs soient aussi vues de la manière à ce que les Congolais puissent être propriétaires ou bénéficiaires de ce qu'ils sont en train de faire. Ailleurs, par exemple, en Afrique du Sud ou sous d'autres essuées, le secteur de l'architecture, on ne le laisse pas à n'importe qui. Et le communiquer ici, à toute sa raison, et tout ce qu'est l'ordre, l'ordre national des architectes, demande c'est quoi ? Lorsqu'il y a un plan de construction, lorsqu'il y a tout ce que nous sommes en train de voir dans la ville ici, en termes de construction des immeubles et consorts, qu'il y ait un Congolais qui doit être associé, un Congolais architecte qui doit être associé pour justement donner une sorte de validation dans ce qui est en train d'être fait, que les étrangers ne viennent pas comme ça, parce qu'ici, chez nous, déjà, vous savez, les étrangers se permettent tout avec les Indiens, les Ouest-Africains et tous ceux que nous connaissons, qui sont déjà en train de maltraiter nos frères, qui vont chez eux, qui travaillent chez eux. On ne voudrait pas aussi que sur ce point-ci, qu'on puisse arriver à des problèmes. Vous avez vu l'immeuble qui s'est écoulé dernièrement. On a failli, Dieu merci, qu'il n'y a pas d'expertise que les Congolais, les associations congolais ont l'expertise comme ceux d'expatriés. Non, je tente à l'écouter. Excusez, je tente à juste une phrase. Oui, mais pourquoi les Congolais ont l'expertise ? Vous avez l'INBTP, l'Institut national des bâtiments et des travaux publics. Pourquoi on a pensé à la création de cette institution d'enseignement supérieur universitaire technique, justement pour répondre aux besoins congolais de construction ? Alors, les Congolais sont compétents pour leur prouver, le VDLA, vous voyez, ce sont des Congolais qui travaillent, les Chinois ne sont pas là. L'Office des routes est concernant. Donc, nous appuyons cette politique pour que les Congos soient d'abord une affaire des Congolais avant tout. Les grands marchés sont plus donnés à ceux qui viennent soit de Liban, soit de Dubaï par exemple, ou même ailleurs, malheureusement. Est-ce que les problèmes, je parlais tout à l'heure de l'expertise congolaise à ces niveaux ? Oui, il est bien vrai que les marchés congolais doivent avantageusement être accordés aux Congolais pour que les Congolais se montrent capables d'honorer leur engagement parce que quand quelqu'un confie la construction de sa maison à un architecte, qu'il soit Congolais ou non, son souci, c'est de voir les travaux bien exécutés et bien aboutir. Puis Gérard a dit tout à l'heure qu'on a vécu dans cette même ville de Kinshasa des bâtiments qui se sont écroulés, qui en étaient des architectes des Congolais. Et donc, ça peut donner une idée, faut-il que moi qui vais construire puisse donner encore un marché à un Congolais, de peur de subir les mêmes conséquences. Et dans l'évolution du monde actuel, on sent que nous allons vers... Nous sommes déjà en pleine mondialisation, donc je cherche les compétences où je peux les trouver pour qu'elles puissent répondre à mes attentes. Donc, nous, nous sommes d'accord avec le fait que les marchés congolais doivent être avantageusement accordés aux Congolais pourvu que les Congolais soient capables de répondre aux attentes de ceux qui les sollicitent, pourvu que les Congolais soient à même de se défendre et de se défendre de ces bonnes manières pour que, prochainement, s'il y a un autre marché qu'on leur confie. Mais on ne va pas donner un marché aux Congolais tout en sachant que demain ou après-demain, ce qu'ils sont en train d'entreprendre, de construire, en l'occurrence, va s'écrouler comme un château des cartes. Mais il faut nuancer, ce n'est pas l'exclusivité. On ne parle pas de l'exclusivité de l'octroi des marchés aux Congolais. Mais que les Congolais, lui, que puissent être associés parce que un nombre de ces étrangers aussi sont des aventurés qui fouillent avec de l'argent. Ils ont de l'argent sur tout. Même si les gants sont en train de là, ils sont fous, ils ont une belle œuvre comme ça qu'il y a jusque-là inachevée. Le problème, c'est à ces niveaux-là. Vous m'avez suivi, puis Gérard, je dis avantageusement. Donc, ce n'est pas exclusivement. C'est différent, puis Gérard. Je dis avantageusement. C'est-à-dire que sous d'autres pays, vous allez par exemple en Italie, il y a de l'emploi, vous êtes non-italien, on vous dit que s'il y a un poste chez nous, nous donnons d'abord un italien. Mais ils ne vous disent pas que c'est exclusivement réservé aux Italiens. Voilà, très bien. Mais avantageusement, et je le répète, puis Gérard, et non pas exclusivement aux Congolais. Voilà, Eric, un mot sur cet aspect ? Moi, je n'ai pas à dire parce que ce que je reconnais, il y a une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. La loi sur l'ordre des architectes. Le problème est que cette loi, une chose est d'adopter une loi, une chose est de l'appliquer. C'est-à-dire, les textes existent. Il faudra même, au-delà de la mondialisation, qu'on puisse protéger la loi 018-034. Pour que cette loi soit respectée, il y a maintenant un ordre des architectes. Moi, je ne demande même pas pourquoi chez nous, il n'y a pas un ordre des journalistes. Parce que je constate aussi qu'il y a un banditisme dans le domaine. Les architectes ont pris conscience. Moi, je suis partisan qu'il y a un ordre des journalistes. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui qui prend le micro, un matin, il devient journaliste. Nous devons aussi mettre de l'ordre. Les architectes ont fait bien de mettre de l'ordre dans leur maison. Mais ils doivent aussi être compétitifs. parce que là où j'ai réjoint l'IQ et que l'expertise, il faut la chercher partout dans l'ordre des mondialisations. Si un Chinois peut mieux construire ma maison qu'un Congolais, je prendrais un Chinois. Généralement, on dit que les maisons construites par les Chinois, ce sont les maisons de Shungandu, comme on dit. Je n'ai pas... C'est les canadiens, là. Mais voilà. Comment arriver à changer les comportements à ces niveaux-là ? Ça aussi, c'est aussi un aspect important. Arriver à valoriser nos expertises congolaises, certes, mais avec toute responsabilité qu'on doit mettre à l'expertise, Nicolas. Moi, je trouve cette question un peu compliquée. Un peu compliquée parce que, comme l'a dit Eric, c'est un problème de préférence. Lorsque je veux construire ma maison, je sais que je veux de ma maison. Vous comprenez ? Et s'il y a une expertise étrangère que j'estime être importante pour la construction de ma maison, je ne pense pas que je sois obligé de prendre seulement un Congolais au nom, je vais dire, des avantages qui doivent être réservés au Congolais. C'est là qu'il y a qui se pose ce problème des compétences. Est-ce que les architectes congolaises sont-ils compétents ou pas ? Est-ce que lorsque vous partez des différents bâtiments, des différentes maisons qui ont été construites par ces architectes, est-ce que ces maisons durent ? Est-ce que ces maisons ont été bien construites ? Je crois que c'est toutes ces questions-là. Mais au départ, c'est un problème des préférences parce que c'est mon argent. Vous ne pouvez pas m'obliger de donner ça à quelqu'un si moi-même, je n'ai pas confiance en lui au regard du travail que je vais lui demander. qu'on ne donne pas l'occasion à ces congolais de les étudiants. Oui, mais c'est ça le problème maintenant. Quand je vais par la liberté, je vois des jeunes congolais qui veulent des jeunes étudiants. Hier, je suis passé à Lemba. J'ai vu un immeuble construit il n'y a pas deux mois avec des fissures. Vous comprenez ? Il n'y a pas deux mois. En tout cas, il n'y a pas deux mois, j'ai vu les autres ingénieurs venir vouloir chercher des solutions. C'est tout ça le problème. Donc ici, il y a un problème à la fois des compétences mais aussi des confiances. Vous comprenez ? Parce que c'est de l'argent que l'on verse. Vous ne venez pas construire gratuitement, monsieur. Mais comme on a dit avec l'agent de grands travaux, par exemple, on a donné tous les marchés de construction des pans, des routes aux Chinois alors que l'OVD qui existait par exemple qui fait un bon travail par rapport aux Chinois. Oui, mais c'est comme ça que je parle à la fois du problème de la compétence et de la confiance aussi parce qu'il s'agit de l'argent. Mais j'aimerais faire un pas en arrière. Je vous ai suivi et parlé de cet appel d'Ambongo que mon aîné Luc a apprécié. Un ancien séminariste d'Élith Miko. Oui, je suis d'accord avec un nouveau parce que l'homme politique, vous savez, en logique, il y a une notion qu'on appelle la nomologie. La nomologie est différente de l'axiologie. L'homme politique congolais, il est nomologue. Vous comprenez ? C'est quelqu'un qui fait tout pour lui-même. Il vous dit même qu'en politique, il n'y a que les intérêts qui comptent. Alors, le fait que l'archevêque demande aux jeunes de ne pas avoir confiance en ces hommes politiques qui sont pour la plupart des nomologues, moi, je l'apprécie, mais je me dis que quand l'archevêque demande aux jeunes de ne pas faire confiance aux hommes politiques, c'est quelque part qu'il leur demande aussi de ne pas lui faire confiance parce qu'ils lui-mêmes font aussi de la politique. Ça, c'est un fait. Non, non. Comment Mbongo fait le... Non, non, mais je fais juste une phrase. Est-ce que vous savez qu'Ambongo lui-même, tout ce qu'il fait jusqu'là, c'est de la politique ? Comment ça ? Vous savez le rôle qu'Ambongo a voulu jouer après les élections ? En disant la vérité, ce n'est pas... Vous appelez ça vérité ? Non, c'est ça. Vous appelez ça la vérité ? Non, je ne sais pas. Écoutez, si la vérité est alors selon lui, c'est que ce n'est pas une vérité parce que la vérité doit être opposée et l'homme opposable de ce titre de l'Église. Michel, une phrase. C'est la vérité si on ne va pas parler. C'est pas une vérité. J'aime bien un moment, je le célèbre rapidement, mais je suis en train de dire que là, il est un petit tupé dans un égarément. Il ne peut pas voir les choses comme ça. Nous avons un ancien séminariste ici avec nous, c'est qu'il ne connaît pas la doctrine sociale de l'Église. Vous savez, l'Église est dans sa neutralité. Elle ne veut pas dire ici qu'elle doit porter l'étoffe d'une neutralité passive. Mais non, à Mbam, on n'est pas politicien. Même au Seng, on n'est pas politicien. Parler de la politique ne veut pas dire que vous devenez politicien. L'Église a une responsabilité sociale. Lorsque ça ne va pas, elle doit tirer la sonnette dans l'armée. Et ceci est important. Je veux dire que je suis un peu estomaqué par le raisonnement de Scellé. Et je voudrais vous demander de faire le distinguo entre la politique active et la politique passive. La politique passive, nous la faisons tous. Évêques, prêtres, religieux, civils ou qui. Mais à Mbam, on ne fait pas de la politique active. Parce que quand on dit qu'il est politicien, on dirait qu'il ferait de la politique active. Oui, même Monsengo. Il ne fait pas de la politique active. Mais il a le devoir de dire son mot sur la politique. Tu l'as vu, l'Église catholique est restée constante. Lorsqu'on a publié les résultats des élections, l'Église, Monsignor Ambon, en l'occurrence, est allée sur TV5. Il a dit clairement que d'après les données à notre possession, Félix Tshisekédi n'a pas réussi. nos éléments nous indiquent que les gagnants, c'est M. Martin Fayoulou. Mais il ne fait pas de la politique. Mais il dit que lui renseigne les éléments à sa possession. Si c'est que tu penses que c'est de la politique, en tout cas, nous allons encore aller revoir. On ne va pas aller sur ce sujet. Excusez-moi, en tout cas, on va aller sur le nom. On doit quand même vous aurez la parole. Une fois, je ne suis pas d'accord totalement avec Lik. Parce qu'ici, vous dites l'Église catholique, c'était la personne d'Ambongo. Parce qu'on a vu une déclaration des évêques kassaïens. Les évêques du Kassaïens ont dit pour Ré, c'est Félix Tshisekédi qui a gagné. Alors, il ne faut pas qu'Ambongo, la personne d'Ambongo puisse s'engager. Il n'a pas engagé toute l'Église catholique. M. Le Ré, je vais arriver. Amongo est le deuxième vice-président et le deuxième vice-président. La deuxième personnalité de la SEMCO. Sa position n'a pas fait l'inanimité au niveau de la SEMCO. Mais, mais, on a dit que les évêques ne sont pas trois Kassaïens. Mais, c'est là, je suis un démocrate. Là, je vous arrête, Eric. La déclaration de la SEMCO, c'est clair. La déclaration d'un groupe de VEC, de Kanangaou, de Kassaï, n'engage pas la SEMCO. Au contraire, c'est la déclaration de la SEMCO qui, justement, engage tous ces évêques-là. Il faut quand même faire le distinction entre l'Église, le fonctionnement de l'Église à SEMCO. Mais, il faut faire la part de choses entre le rôle social de l'Église, parce qu'il y a un groupe qui est ce qu'il a dit, mais il n'y a plus pas ce qu'il a dit. Placez votre confiance en Dieu et non sous les politiciens. En commençant par lui-même. Je cherche que leurs intérêts, je lis les titres journaux, c'est l'est. Le libre débat, les conseils supérieurs de la défense, les troupes sont mal encadrées. C'est le constat qui est fait par le conseil supérieur de la défense. Conseil d'État confirme les arrêts. Moukoumadi, Mene, le duel s'annonce serré au gouvernement du Sankourou et puis l'exode RDC, Félix Tuchekedi pour une permutation au sein de l'armée et de la police. Forum des As, élection du gouverneur et vice-gouverneur de Sankourou. Aujourd'hui, le conseil d'État et le conseil supérieur de la magistrature divisés. Contre technique, autorisation de transport, vignettes, deux mois de sursis accordés aux automobilistes qui n'ont... Enfin, enfin, ils vont souffler. Il s'est lancé dans le business à ces niveaux-là. Je crois que l'heure est venue de pouvoir mettre un peu de l'ordre. Non, mais écoutez, Michel, partout au monde, vous allez poser la question aux spécialistes de la matière et vous diront que l'un des lignes des organisations le mieux structuré au monde démerre, par exemple, l'armée. Vous avez également aussi la police à côté. Mais ce qui se vit ici chez nous est quand même très étonnant. Je me demande, Joseph Kabila, comme ancien commandant suprême des forces et armées de la République démocratique du Congo, de la police, des services, des renseignements et de tout ce que vous voulez comme service est afférent. Comment il est en train de diriger ce pays ? Lui qui est un militaire de formation. Écoutez, Fénix Tisséguel, il débarque au Kanchati et il pose la question au ministre de la Défense. Combien touchent les derniers gradés de l'armée ? Il donne le chiffre qu'il a voulu. Au chef d'état-major général, il donne son chiffre. Au chef d'état-major chargé de l'administration, il donne son chiffre. Pour encore, le chef M.G. ne maîtrise pas les effectifs des militaires qu'il est censé commander. Mais nous sommes dans quel pays maudier ? Et vous voulez que les 400 000 dollars promis par Félix dans son programme politique et pendant la campagne électorale puissent se réaliser ? On va le réaliser comment ? Il y a un désordre. Nous sommes dans une armée qui va dans le sens d'une pyramide, comment on dit ? Pyramide inversée. C'est une armée remplie d'officiers et qui, du soir au matin, vous allez vous réveiller comme ça, tel était Adjida, il est bombardé colonel, il est bombardé majeur. Donc, il y a de sérieux problèmes au niveau de l'armée. Et l'une des caractéristiques d'un nouveau pouvoir lorsque vous accédez, c'est changer la tête de tous ces grands services spécialisés de la nation. Par exemple, au niveau de l'armée, au niveau des services de renseignement, au niveau de la police. Et voyez un peu, voyez seulement nos généraux. Ils ont plus de ventres et quand vous les voyez, ils sont gros là, tout ça, ainsi de suite. La plupart, ce sont des commerçants. Ils ont autant de bureaux de femmes. Ils ont des immeubles ici. Je me demande qu'est-ce qu'ils font finalement ? Voilà pourquoi l'insécurité... Ce ne sont pas des affirmations gratuites. Prenez la photo de la première réunion du Conseil supérieur de la défense que Félix a eu à avoir avec tous ces généraux. Voyez Félix au milieu, voyez à côté, vous avez affaire aux musiciens ou bien aux généraux de l'armée. Finalement, on ne sait pas comment ils... Mais ça pose de sérieux problèmes là-dessus. Donc, il faut souligner que les décisions, en fait, on appelait ça décision, mais en réalité, ce sont des recommandations. Je pense que ces recommandations sont foncièrement et essentiellement fondées. On doit arriver à restructurer notre armée, ne serait-ce qu'au niveau des grandes unités, au niveau surtout du haut commandement, pour qu'on puisse donner un nouveau souffle. Un nouveau souffle parce que ça ne va pas assister déjà au niveau de l'armée, de la police. Ça pose problème. Je venais ici, j'étais avec le capitaine Jean Bosco ici. Il faut qu'on a un polo à 4 lignes, si la maïna maquilla. Les polos là, on les donne chaque mois, 5 ou 6. Mais il est en train de se plaindre la même et mûre ça en tournant les polos. C'est ça l'avoir. Mais j'ai dit, vous êtes un officier, monsieur. Comment vous pouvez vous vertir comme ça ? Les problèmes de sécurité et la sécurité des populations dépend également de la réforme de l'armée. On a parlé de la réforme de l'armée pendant beaucoup d'années. On ne voit pas les actes ou le résultat concret à ces niveaux-là. L'est du pays, l'est, nos nords, principalement, on a dit que le problème c'est que la chaîne des commandements, les généraux qui sont là-bas, généralement de souche touchy par exemple, posent problème à ces niveaux-là. Est-ce que je crois qu'un nom comme Mounos, on ne peut pas l'échanger pour le muter ailleurs, par exemple ? Le problème est beaucoup plus profond que la simple personne de Mounos. Le problème de l'armée... Non, parmi lesquels, bien sûr. Moi, j'ai dit parce qu'il faut commencer par la jeunesse. C'est-à-dire, les problèmes commencent avec l'AFDEL. On peut tout dire de Mobutu, mais ce n'est pas n'importe qui. Quelques rares exceptions, oui, mais ce n'est pas n'importe qui qui devait devenir général. C'est-à-dire, Mobutu, quand il était au pouvoir, les gens étaient formés dans des hautes écoles militaires. Mais qu'est-ce qui arrive avec l'AFDEL ? Il fallait faire table rase. On a mis même des réparateurs des radios de généraux, directeurs des forces aériennes. Le problème commence à l'art. C'est pourquoi, moi, j'estime qu'aujourd'hui, Félix, il y a une tâche très, très difficile pour complètement réformer cette armée. Parce qu'à la tête de cette armée, il y a plus des affairistes qu'il y a de véritables généraux. Et on ne peut pas comprendre comment un des échecs de Kabila, c'est qu'il n'a pas pu former, qu'il n'a pas pu bâtir une armée véritablement nationale et républicaine. Mais tout l'assinat vous allez voir par exemple à la tête de cette armée. Il y a ceux qui sont cités dans des différents rapports. Qu'est-ce qui justifie la présence des Tangofort ? Alors qu'il est cité dans les rapports des Nations Unies. Mais comment, qu'est-ce qu'il a ? Il obtient l'argent où ? Parce que nous connaissons les salaires d'un général. Comment Tangofort peut être je ne sais pas un manager d'une équipe de Kabila ? C'était en dernier moment. On parle de 100 et 120 000 francs congolais qui touchent en général. Oui, comment Tangofort, il est moyen qu'il a pour supporter une équipe convaincée. Il trouve ça où ? Il faut une enquête sérieuse sur ce... C'est-à-dire que nous avons là une armée, des affairistes. Félici, c'est qu'un des défis majeurs, c'est de bâtir une armée. C'est pourquoi nous voulons vraiment qu'il y ait un reptile. C'est comme ça qu'il faut débrouler le système. Parce qu'on ne fait pas... Je posais la question à un militaire. Je lui dis est-ce qu'on s'allait la CI ? Il me disait CI c'est quoi ? Il ne connaissait pas ce que c'était des centres d'instruction. Finalement, on ne sait même pas qui représente aujourd'hui InfoCanada par exemple. Qui représente Kibombar qu'on a vu par exemple. Les écoles de formation d'agence. Les écoles de formation de boulot. Pourquoi ça existe personnellement ? Hier, je me suis posé... La fierté que l'armée comme les aéroises à l'époque, on avait... Hier, j'ai vu sur mon téléphone quelqu'un m'envoyait un communiqué annonçant les recrutements à la police. Je me suis posé une question. Il n'y a que les recrutements à la police pour lesquels ont fait beaucoup de bruit dans des médias. Mais quand est-ce qu'il y a un SS recruté ? On n'a jamais vu un communiqué du genre venez à la Régie des eaux, venez à la DGDA, venez à l'OCC, on recrute. Donc, les recrutements à la police et à l'armée, on le fait tambour battant. Un autre constat, c'est que lorsque vous faites les tours de toute la République démocratique du Congo, la plupart des bandits qui opèrent dans des maisons d'échange sont soit en tenue policière ou en tenue militaire. Alors qu'au Congo, on ne vend pas ses tenues. Où est-ce que ses tenues sont achetées ? Il y a un des autres criants, comme l'a dit P. Gérard, au sein de l'armée et de la police. Je pense qu'une restructuration s'impose. Une restructuration s'impose. Et elle est même urgente. Je souhaite même que ce soit urgent pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne. Qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne. Les policiers, vous avez vu une autre unité qui a été à l'Afrique il n'y a pas longtemps. Vous savez combien de bêtises ? Cette unité a commise. Vous savez que Jean-Pierre a été tabassé sérieusement. Et on nous a dit que c'est une unité qui était formée au Norkivu, qui est revenue et qui a été je ne sais pas... Mais est-ce que vous imaginez que quelqu'un soit militaire alors qu'il n'a jamais été à Canada ? Dans une formation ? Mais c'est ça que je disais. Mais c'est ça le problème ! Nous, on a connu des gens avec nos frères, nos pères qui ont fait leur deuxième, troisième, quatrième formation à l'Afrique. Alors que dans les temps pour être militaire, les gens avaient même peur d'aller faire une formation militaire parce qu'on était soumis à des exercices. Il faut voir quand les militaires ou les policiers français s'entraînent. Il faut voir. Ça donne les goûts. Aujourd'hui, en France, lorsqu'on dit... Il y a même des gens qui refusent de travailler dans des marques pour travailler à la police ou à l'armée parce que ces policiers sont valorisés. Le problème... Quand on était jeunes, chaque matin, on voyait les militaires faire le... Le footing. Le footing, l'entraînement, chaque matin, ça a perdu. Le problème de l'armée, ce n'est pas... Est-ce qu'on manque des généraux ou des hommes compétents ? Parce qu'on a les haïrs et les pauvres. On a pu débourser de l'argent de la République pour envoyer nos frères, nos compatriotes dans des grandes... En tout cas, académies militaires en Belgique, en Chine, un peu partout, en Israël par exemple, mais qui sont là, qui ne sont pas utilisés malheureusement. Au fait, le problème de l'armée doit être étudié profondément. À mon humble avis, l'armée a été désacralisée avec le mouvement de rebelles à répétition. et les gens qui montrent en grade ne réunissent pas les conditions requises pour monter en ce grade-là. Si vous contrôlez dans notre armée... Ce sont des hauts juges, je suppose, des hauts juges sur les droits, comme Beauchamp et les autres... magistrats. Quand ils prennent une décision de pouvoir dire que les arrêts rendus par les conseils d'État sont de nul effet, inexistants... Est-ce qu'ils ne savent pas que moi... Les agents disciplinés pour les magistrats. Je dis, l'article 149 à l'innière 4 de la Constitution dit ceci. Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exceptions sous quelques dénominations que ce soit. Est-ce que ces membres-là du Conseil supérieur des magistrats ne savent pas cette loi ou cet article de la Constitution ? Pourquoi cette honte, finalement ? Vous posez bien la question, mais je voudrais dire à Célestin que l'interprétation d'un texte est plurielle. Le texte, lui-même, a ce qu'on appelle la latence, donc la possibilité pour quelqu'un de l'interpréter selon sa compréhension. Donc, il ne faut pas être surpris que le même texte ait 10, 15, 20 ou plus plusieurs interprétations. Donc, n'ayez pas mauvais sens. Donc, ce n'est que normal. Mais ce qui est anormal, c'est que des institutions œuvrent pour un même objectif, pour se contredire autour d'une même question. Donc, il n'y a pas de courtoisie, il n'y a pas d'élégance dans le faire. mais, quant à la compréhension de la chose, ce n'est que normal que chacun ait sa compréhension. C'est ainsi que vous avez dans une même salle de classe, le professeur Don Kour à 80, il est bien vrai que chacun peut voir ce que l'autre n'a pas vu. Mais, il doit faire en sorte que l'interprétation aille pour donner un peu plus de lumière afin que la décision qui devrait être prise soit la bonne. mais maintenant, nous sommes en train de constater qu'il y a des limbros, glios, deux institutions n'arrivent pas à se mettre d'accord. Je vais terminer par ce que cela a dit à P. Gérard par rapport à notre armée. Merci de prendre ma défense. Je savais que vous alliez m'envoyer. Voilà. Je savais. Tu le savais, tu sais que P. Gérard énonce ça comme un langage. Emmanuel Kant nous dit le langage c'est le creuser où se forge la conscience de soi comme sujet. et quand P. Gérard dit que depuis l'AFDEL et moi je suis tout à fait d'accord avec lui la valeur de l'armée n'est plus celle que nous connaissions. As-tu déjà ou avez-vous déjà posé la question à un militaire qu'il puisse te raconter ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui dans l'armée ? Je crois que non par rapport à ce que tu dis. Mais les militaires eux-mêmes disent que ce qu'ils ont reçu comme héritage du pouvoir de Kabila c'est indicible c'est malheureux. Donc la valeur de l'armée est complètement vidée et c'est donc on attribue je dis bien on attribue peut-être gratuitement des grades à ceux qui ne ne le méritent pas conséquence nous avons une armée de bandits des délinquants de machines on ne s'est presque à la fin il nous reste 5 minutes je crois c'est ça au moins il nous reste lorsque j'ai compté un étudiant en droit par raison d'une équipe il m'a dit au moins nous avons un professeur qui nous reste il a été la cour fonctionnelle on l'a fait pratiquement partir parce que c'est moi il se gênait et voilà aujourd'hui il reste il prend une décision et surtout il fait une fierté à ces niveaux-là est-ce que le communiqué de week-end par exemple il recadrait finalement le conseil de la magistrature il recadrait même la sénie et tous ces gens-là donc on peut dire même si Dieu veut détruire ce village ou cette ville au moins il y a un qui peut faire qu'on ne puisse pas détruire la ville d'accord mais rapidement quand même merci à Alic Miko qui a pris un peu ma défense je voulais dire à celle-là que je suis le dépositaire de mes propos il ne faut pas les interpréter de la manière dont lui il les a perçus je fais partie d'une famille militaire j'ai trois officiers dans ma famille deux officiers de la police et deux officiers de l'armée un officier supérieur et deux officiers subalternes moi-même j'ai une formation paramilitaire attention petit pas d'intimidation je suis scientifiquement bien formé la question de l'armée je la suis de très près comme le disons je peux le démonter réponds à la question avant que brassage mixage ça n'existe pas oui je le salue le général Olenga il ne suffit pas d'avoir quelques victoires militaires pour dire que notre amie est structurée non passage d'un grade à un autre il faut une rigueur mais aujourd'hui le grade se distribue comme ça c'est ce que j'ai dit si les militaires me suivent notre amie ne passe structurée et quand nous le disons comme l'Ik l'a dit c'est par soucis que cette amie soit structurée professeur le droit c'est le le disait comme je l'aime le dire les juristes veulent nous embrouiller dans ces pays franchement cette histoire de glissement de Kabyl c'est toujours les interprétations de tel article tel article on a vu ici un secrétaire général d'un parti le paix perdant à l'occurie c'était Movasakani s'opposé à l'arrêt de la cour constitutionnelle réhabilite l'ancien gouverneur de comment il s'appelle non le gouverneur là de Cyprien Loboto non non le gouverneur c'était avec Shadari c'est Shadari voilà s'opposé et puis la justice est restée impoussante et finalement le gouverneur Kazembe plutôt il n'est pas revenu mais les juristes veulent nous amener où on assiste ici effectivement une délinquance institutionnelle il n'y a pas un autre mot à placer le droit est là mais c'est quoi ça je peux dire les résolutions du conseil supérieur de la magistrature sont considérées comme des avis ce ne sont pas des mesures judiciaires exécutoires et vous reconnaissez la rigueur scientifique à quelqu'un qui n'a pas de gênou à se mettre sur terre parce que telle ou telle autre chose et là c'est sur le plan purement juridique ou sur le plan judiciaire je reviens sur le plan politique comme il le disait mais écoutez moi je ne comprends pas les gens parlent de démocratie mais ils ne veulent pas que cette sans qu'eux-mêmes puissent être une démocratie mais attendez la même année a peur de quoi qu'est-ce qui manque c'est la CCU la CCU la CCU et ses alliés donc on appelle ça alliance ils sont nombrés à l'assemblée provinciale de Sankourou donc s'ils partaient Moukoumadou s'ils seraient battus si réellement les élections vont avoir liées et pour qu'il y ait quand même vous savez mes oncles là je ne dirais pas je sais exagérer mais c'est parmi les gens qui ont un Sancho qui ne sait parce que cette affaire de Sankourou si on n'y prend pas garde ça va dégénérer un jour où ça va appeler les gens vont venir et ça va être grave mais c'est Moukoumadou compétitre et moi je suis sûr que Mende va passer c'est autant avec le condo c'est autant avec le condo c'est qui est grave aussi pourquoi la CNI qui intervient ne peut pas aussi nommer directement Mende comme gouverneur de Sankourou mais on parle il n'a pas la compétence il n'a pas la compétence Godé Poï aussi ne veut pas payer ou donner l'argent de l'ancien bureau de l'APK lui aussi il arrive Godé Poï le pasteur il arrive il commence déjà avec les gens comment on se comprend s'il vous plaît je pense que s'il y a déjà à respecter dans ce pays accordons-le les respects qu'il mérite et parmi ces gens-là il y a par exemple quelqu'un comme Pasteur Godé Poï dont nous connaissons la valeur oui je dis bien peut-être que vous ne le connaissez pas il n'a pas trompé ses électeurs non 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 nous ne sommes pas là Pasteur Godé Poï il n'a pas trompé ses électeurs il a bâti sa campagne je battais la campagne avec lui parce que nous étions dans la même scrimine électorale il a bâti sa campagne à lui votez-moi Godé pour député national et provincial c'est tout cette histoire de photo de ceci est-ce que vous quand vous bâtiez la campagne vous cherchez à ce que vous soyez élu parce qu'il n'a pas bloqué Pasteur Godé Poï il n'a pas bloqué il n'a pas bloqué parce que les gens disent non mais écoutez dans ce pays c'est comme si nous voulions une chose de son contraire lorsqu'on veut commencer quelque part c'est ce que je demande à d'autres de faire comme Pasteur Godé Poï Gentili quand il va venir qu'il commence à auditer Kimbouta qu'il demande qu'est-ce que Kimbouta le sait qu'est-ce qu'il y a ici c'est ce que Pasteur Godé Poï c'est pas un problème et aujourd'hui Tingu qui a détourné les biens de l'Etat sur véhicule de l'Etat se retrouve aujourd'hui là où il est donc on laisse Pasteur Godé Poï calme dans le travail qu'il est en train de faire il n'a rien à gagner à avoir une erreur pas de compte à personne il laissez le travailler vous ne connaissez pas quand même l'action qu'il mène moi j'ai fait qu'on arrête Tingu mais justement la loi doit être la même pour tout le monde il y a beaucoup de gens qui sont cités dans des rapports des FPI pourquoi seulement la rigueur des lois doit s'appliquer simplement non mais vous ne pouvez commencer ça c'est pas le raisonnement ça c'est pas le raisonnement vous ne pouvez commencer que les autres bottes aussi mais pas c'est comme ça que ça allait se passer s'il vous plaît franchement vous avez le même parti vous avez bâti le capan ensemble je n'ai pas du ça c'est que vous avez la parole nous sommes dans la même circonstance électorale s'il vous plaît 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 calmez-vous s'il vous plaît calmez-vous un peu de tolérance allez-y Eric c'est que j'ai dit Pasteur Coyer il n'a pas dit Pasteur Godempoï Godempoï autant que Molière ils n'ont pas dit à leurs électeurs qu'ils étaient d'hier est-ce que c'est ça les deux pas ? est-ce que c'est ça les deux pas ? Eric mais attendez être dans le FCC c'est un péché c'est quoi cette histoire que vous pouvez nous faire pour la est-ce que c'est un péché qui ne savait pas que Molière était à ses alliés ? Pasteur Godempoï on a et nous connu ils vous disent il n'y a plus de là tout le cas il n'y a plus de gérard protégez-moi il a dit c'est ça quand il s'il vous plaît que les autres fassent comme il Gérard j'allais citer pour dire moi le problème j'allais même revenir sur l'affaire de Sankour mais malheureusement on a parlé de Sankour non mais il en a parlé non rapidement s'il vous plaît et j'allais ici la décision du chef de l'état parce qu'on dit que la CNE est indépendante mais on oublie que les chefs de l'état ils viennent de suspendre devant des institutions mais de la paix sociale aussi moi je suis content d'une chose c'est que ceux qui ont révisé la constitution en 2011 ils ont pensé donner le plein pouvoir à Kabila parce qu'en 2006 Kabila ne pouvait pas révoquer un gouverneur mais aujourd'hui il peut le faire Félix peut le faire c'est pourquoi j'ai dit Félix et même les ensembles les dissoudraient il a ce pouvoir la constitutionnelle Félix ne doit pas l'investir si elle lit elle lit dans ses conditions j'aimerais dire à Gérard que je ne suis pas intimidable je ne suis pas intimidable le deuxième élément je lui rappelle que nous avons une armée dans ce pays qui a mis en déroute l'M23 qu'il faut réorganiser je demande à Eric d'éviter la confusion Eric ne peut pas comparer ses sangas à Godem Pouy ses sangas qui est intellectuel faussaire qui lui soutient Godem Pouy fait partie des valeurs faussaires c'est pas dur c'est seulement quelqu'un c'est un peu comme ça c'est des gens qui parlent bien ça ce sont des imputations dommageables des imputations dommageables s'il vous plaît parce qu'il est je vous plaît que vous soyez aussi logique s'il vous plaît s'il vous plaît les lycéens ne s'est pas invité ici c'est un docteur en droit un intellectuel comme le deuxième Pouy donc soyez un peu élégant parce qu'il est parlementaire comme Pouy mais je vais me redire à Eric qu'il ne puisse pas confondre les choses moi j'ai trouvé Pouy a posé le premier acte dans sa juridiction il est pris dans sa juridiction de l'Assemblée pour lui faire arrêter quelqu'un qui a pris l'argent non non ça c'est une confusion totale et quand vous regardez des imputations dommageables c'est pas normal quand vous regardez le premier pas de cet homme c'est l'homme en qui il faut croire il faut le demander du temps l'impasteur tu l'as refusé de dire qu'est-ce qu'elle a fait son nom l'a fait l'invécule des confusions non non l'invécule on les a trouvé c'est une signe lui non ce sont des faits il n'est pas les selles s'il vous plaît mais il n'a fait c'est ce qu'elle a fait laisser lui conclure il n'est pas les selles urgentes je crois que je crois que les gens suivent notre émission pour en sortir avec quelques jours exactement nous ne devons pas laisser l'opinion dans la confusion dans les amalgames nous ne devons pas dévoyer la population nous pensons que ce que fait le pasteur Godempoi c'est à son niveau au niveau de son institution il a il assume pleinement les limites de son pouvoir et Hegel nous disait que l'existence consciente est un dédoublement du monde très bien merci donc si vous n'avez pas scellé compris ce que Pygérard disait tout à l'heure c'est que non c'est Eric puis Gérard a dit qu'il n'était pas du même parti que Godempoi mais qu'ils étaient de la même circonscription électorale Founa et de ce point de vue il a accepté sportivement je l'espère qu'il n'ait pas été proclamé vainqueur voilà merci les pasteurs c'est un peu de la chose merci tu ne connais pas Pasteur Godempoi en fait de respect pour ces gens là s'il vous plaît c'est le qui a évoqué Pasteur Godempoi est-ce qu'il soit dit diplômé d'université avec qui c'est ça dans vous c'est un cas nous pensons que avec qui c'est ça à 100% tous les autres animateurs d'institutions vous posez des actes forts pour que l'on voie qu'effectivement les actes qu'on est en train de poser nous ne sommes pas dans la continuité plutôt que plutôt dans la rupture et que la nouvelle LR a commencé il a suivi sa casquette et il est mis FCC le nul FCC le nul FCC merci à Pijara Eric et Pichelet merci à vous tous merci à Moron Jambé à Doudou Moutiri merci à vous tous je rappelle le numéro 089 61 52 634 continue à répondre sur le changement de comportement que le Congolais doit adopter merci à vous tous en tout cas évitons aussi les imputations dommageables c'est ça par exemple les personnes qu'on cite ici n'ont pas la possibilité moi je n'ai pas ici ça c'est pas intéressant c'est ça l'aide d'autres en droit il faut les réveillir vous n'avez pas sa part vous avez les architectes là c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué aux déchets non il est plus intellectuel que lui c'est le confrère c'est ça je n'ai pas je n'ai pas un c'est c'est c'est